Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un retour de haul sur mon deuxième haul on continue dans la continuité, donc je vous préviens tout de suite mes yeux sont super maquillés, bref la luminosité j'espère n'est pas trop trop mauvaise en fait il fait nuit, voilà j'ai pas d'autres explications, il est pas tard mais il fait nuit parce que le soleil se couche tôt donc du coup j'ai pas eu le temps de capter la lumière et du coup il fait nuit et donc j'ai fait avec mes éclairages que j'ai mais j'espère que ça va pas être trop de mauvaise qualité donc on va commencer tout de suite, donc c'était un haul où il y avait un petit début de papeterie parce que c'était au niveau de la rentrée scolaire donc j'avais fait encore quelques achats pour la rentrée scolaire et district center, stockomanie et action donc il y a pas mal de trucs que je n'ai pas sur moi parce que j'ai pas eu le temps on va les récupérer, pas mal, il y en a que deux, trois donc on va commencer tout de suite donc les premiers trucs que j'avais acheté c'était un petit lot de Big Cat Couleur il y en avait trois, donc il y en a un parce que les survivants, c'est pas le seul survivant mais les autres sont rangés et j'avais pas envie de les sortir c'est celui que j'utilise donc toujours aussi contente des Big Cat Couleur pour moi c'est classique je les aime toujours autant en fait je trouve ça vraiment trop bien avoir 4-6 doigts en un j'ai toujours trouvé ça trop pratique donc je suis toujours aussi fan des Big Cat Couleur ensuite c'est les Paper Mate il y a des bonbons dedans à mon avis je me suis amusée en cours c'est pas grave les Paper Mate alors mon avis est fondé ça y est mon avis est fixé dessus je suis vraiment fan de ces crayons j'avoue que j'étais une grande fan du Big Cat Couleur ça réunit toutes les couleurs c'est nickel mais franchement les Paper Mate et vraiment la mine j'adore, je trouve ça génial le fait d'être un peu comme un feutre mais pouvoir écrire quand même assez finement vraiment les Paper Mate mon avis est fondé j'adore ce stylo et comme je vous l'avais dit dans la vidéo mon préféré c'est le lila il est trop 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 beau et aussi mon deuxième préféré c'est un rose pâle comme ça un peu vieux rose il est trop bien ensuite j'avais acheté l'agenda de Roxane je suis contente de Stingenda j'ai écrit quelques trucs mais j'adore Stingenda il est trop bien les petits stickers c'est tout ça met du beau mot au coeur ça donne envie moi j'adore Stingenda et en plus la personne qui la font confectionner est juste une personne géniale donc voilà ensuite j'avais acheté mon petit cahier de brouillon de l'année il est bien rempli déjà il est génial je ne vais pas en parler pendant 12 ans parce que j'adore les cahiers de brouillon Oxford je l'avais dit dans dans la vidéo où je présentais j'adore ces cahiers je les trouve géniaux mon avis est toujours le même j'adore ces cahiers donc voilà je suis juste trop fan de ces cahiers petit agenda tout noir et il est en accord avec moi aujourd'hui franchement j'ai envie de dire la même chose que pour le cahier Oxford j'ai rien à dire il est génial j'ai tout marqué dedans mes horaires mes rendez-vous moi j'adore ces cahiers là donc ces agendas là ils sont classiques mais en même temps ils sont chics non franchement j'ai rien à dire sur ces agendas ils sont top donc si vous hésitez encore foncez j'avais acheté un petit trieur et je m'en suis beaucoup servie au début mais là j'ai un peu relâché je me sers plus trop de mon de mon trieur donc c'est pas grave mais là cette semaine je vais le prendre parce que je suis au CFA mais ouais je sais pas mais il est pratique franchement il est top mais c'est vrai que du coup je prends mes cours avec moi parce que je trouve ça plus simple mais je vais essayer de le réticler l'utiliser parce que c'est vrai que c'est pratique quand même donc ce leggings c'est un leggings qui venait de chez Distri Center ce leggings il est vraiment bien il est vraiment super bien je l'aime beaucoup je trouve que le détail avec juste les petits traits blancs plus le fait du tulle transparent ici c'est vraiment mon côté sexy à la tenue de sport qui est vraiment très agréable donc j'adore vraiment beaucoup ce liquide pour aller avec j'avais pris la brassière donc la brassière que personnellement j'adore je trouve cette brassière vraiment bien elle maintient bien la poitrine en même temps elle est assez sexy du fait du derrière qui est comme ça c'est vrai que vraiment moi c'est une brassière que j'aime beaucoup qui allie sport et sexy en fait ensuite un truc que je n'ai pas dans mes mains parce que je ne l'ai pas retrouvé alors je suis sûre qu'il a la machine à laver parce que j'arrive pas de le porter mais c'était un pull gris avec des écritures roses et des petits galons roses et en fait je ne l'ai pas retrouvé au moment de faire la vidéo et je pense qu'il a la machine donc ce pull je l'adore parce que sinon je l'aurai là mais j'adore ce pull il est top franchement même pour trimer à la maison franchement je l'ai beaucoup porté comme ça aussi et j'adore ce pull il n'y a rien à dire la qualité est très bien c'est pareil pour le legging et la brassière la qualité est vraiment top pour des vêtements qui ne m'ont pas coûté plus de 30 euros l'ensemble où j'avais acheté ce petit top blanc qui comme vous voyez est juste un tout petit peu froissé mais genre un tout petit peu en fait je l'ai porté et je l'ai mal réétendu en fait j'avais utilisé ça sauf que du coup sur le cintre ça fait ça fait comme ça et du coup ça a tout plus froissé donc c'est pas grave mais c'est vrai que je l'ai pas mal porté je le trouve vraiment mignon il est vraiment trop chouette j'adore ce top il est trop bien on passe à ce top là alors c'est pas facile de montrer des vêtements noirs alors que je suis habillée en noir mais donc c'était un top tout noir comme ceci avec juste marqué girls en rouge je veux dire en red c'est en mode bilingue et avec le petit motif vous savez genre collier il est vraiment top il est trop mignon moi j'aime beaucoup ce t-shirt je pense que je le porterai vachement plus l'été prochain parce que petit top avec un petit shirt comme ça un shirt en jean ça peut faire vraiment très 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 beau on va passer à deux trucs que je n'ai pas sur moi la raison est que c'est dans ma cuisine et que j'ai pas envie d'aller dans ma cuisine donc c'était une plaque rose en silicone pour faire cuire les aliments je suis pas déçue parce que pour moi je pense que c'est normal mais en fait la plaque elle a des tâches en fait je la lave à chaque fois que je l'utilise parce que j'ai trop peur que ça se tâche et que ce soit pas très clean mais en fait il y a des grosses tâches qui se sont formées dès la première utilisation je crois et du coup je pense que c'est normal en fait ça cuit ça cuit la texture ou il suffit qu'il y ait un poil de gras ou un poil de sauce et je pense que du coup ça cuit et du coup ça change la couleur c'est pas le produit qui est de mauvaise qualité je pense que c'est juste normal en fait donc j'en veux pas au produit parce que vraiment c'est un produit ça fait depuis que je l'ai acheté que j'ai pas utilisé de papier cuisson et genre ça c'est vraiment top c'est vraiment top parce que c'est vrai qu'utiliser ce genre de papier parce que c'est du gaspillage et là du coup c'est vrai que j'en ai pas utilisé depuis longtemps dans la continuité j'avais acheté un petit moule à cake bleu il s'est taché mais franchement ce moule je l'adore je l'adore je crois que j'ai fait 5 ou 6 cakes dedans il est vraiment top j'adore ce cake j'adore ce moule à cake pardon j'adore ce moule à cake il est trop 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 bien j'ai rien à dire la qualité est ouf franchement j'en ai vraiment pas à me plaindre ensuite j'avais acheté ces petites baskets elles sont encore neuves alors en fait je les avais acheté pour aller avec ma tenue de sport et c'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servie parce qu'en fait elles me font hyper mal au pied mais genre quand je vous dis elles me font hyper mal au pied c'est qu'elles me font hyper mal au pied elles sont elles sont méga raides du coup ça me fait hyper mal au pied et du coup je les porte pas je porte mes anciennes baskets roses classiques et du coup je vais essayer de les porter plus souvent mais du coup c'est vrai qu'elles me font mal au pied c'est dommage parce que je les trouve vraiment mignonnes et du coup elles me font mal au pied donc je suis un peu déçue mais c'est pas grave tant pis et ce dernier retour de haul j'avais acheté des petites chaussettes je suis pas pour en parler pendant 100 ans mais mais c'est des petites chaussettes classiques moi c'est mes chaussettes préférées je les adore j'ai dû acheter mon premier paquet de chaussettes comme ça c'est dans le sixième et c'est vrai que j'aime trop le modèle donc je garde ces chaussettes je les trouve trop bien mais c'est des chaussettes quoi je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout faites attention à vous je vais vous dire Sous-titrage ST' 501